coucou et bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment j'ai réalisé ma french reverse avec incrustation de nacre et de paillettes pour cela je vais vous montrer le matériel que j'ai utilisé donc je vais utiliser le gel fiber de chez neilish avec lequel je vais faire mon extension et mon encapsulage je vais utiliser également le make up builder thick peach de chez neilish pour réaliser ma corniche je vais utiliser également le silver dust le fameux vsp pour faire mon dégradé de paillettes mes nacre de chez aliexpress et j'aurai besoin aussi d'une pincette pour les attraper d'un pinceau aquarelle assez fin avec lequel j'aime bien travailler mon gel donc là je vous montre la beauté de ces nacre j'ai fait une vidéo sur all aliexpress où je vous montre les différents produits que j'ai acheté et de toutes les manières je vous mettrai les liens en barre d'infos je trouve ces nacre absolument magnifique je vais commencer à réaliser mon extension avec le fiber gel de chez neilish donc j'en mets sur mon chablon surtout pas sur l'ongle je vais connecter le gel avec mon bord libre alors je vous signale quand même que j'ai préparé mon ongle avant avant la vidéo pour que ce soit plus rapide donc là voyez je fais mon extension j'en ai pas beaucoup et je connecte juste le gel avec mon bord libre parce que si vous montez trop haut quand vous allez dîmer votre corniche on va voir des zones de transparence au niveau des points de rupture ça va pas faire très joli du coup voilà j'en mets partout faire très attention d'en mettre partout de ne pas laisser des comme c'est clair donc on a du mal des fois à voir ce qu'on fait donc je catalyse 60 secondes mon extension est là pour faire ma corniche je vais utiliser le make up builder thick peach c'est un gel qui n'est pas auto égalisant qui a une texture assez crémeuse et moi ce que j'adore c'est sa couleur alors par contre au niveau de la couvrance on peut pas dire que c'est une couvrance à 100% moi je dirais que c'est une couvrance à 70% 60 70% mais bon c'est pas plus mal parce que au niveau de la lunule on peut ça permet de bien montrer la lunule et ça fait beaucoup plus naturelle je trouve donc là j'ai pris une bille assez conséquente pour pouvoir commencer à dessiner mon amande vous voyez alors surtout de pas écraser le pinceau dans le gel je survole le pinceau fin je il est connecté avec le gel mais sans sans rentrer l'écrasé voyez pour bien légaliser une fois que j'ai dessiné plus ou moins la corniche je nettoie mon pinceau et je fais un tracé voyez de mes points de rupture jusqu'à la pointe voyez pour que ça fasse disons je prépare plus ou moins le travail pour éviter de limer ma corniche pendant trois heures envoyé et avec par l'occasion avec la pointe de mon pinceau et je travaille vraiment avec la pointe pour bien placer le gel là où je veux qu'il se place j'essaye de faire une belle corniche pour me faciliter la tâche après pour le limage car bien évidemment on va une fois que qu'on est satisfait de notre de notre amende on va limer donc on essaie de faire un travail depuis le départ le plus propre possible pour avoir le moins à limer tout simplement et donc là encore une dernière fois je je nettoie mon pinceau et je fais mon tracé au niveau de l'amande pour faire pour faire une jolie amande avant de la mettre à catalyser et une fois que je suis satisfaite de mon amande je vais la mettre à catalyser 60 secondes car comme c'était c'est pigmenté du coup voilà il faut faire attention il faut laisser 60 secondes une fois que j'ai catalysé je sors de la lampe et je dégraisse avec moi je dégraisse avec de l'alcool à 70 et avec une lime 100, 180 je vais commencer à limer mes parallèles je vais les faire plutôt rentrantes voyez comme c'est une amande que je lime donc j'ai commencé après j'ai galéré un petit peu du coup j'ai utilisé mon embout spécial pour les corniches pour bien tracer les murs de ma corniche c'est un embout que j'ai pris sur le site il me semble ongle24 de toutes les manières ne vous inquiétez pas tout le matériel que j'utilise et tous les produits que j'utilise seront listés en barre d'infos et là avec l'embout donc je le mets ma ponceuse à peu près à 6000 tours 5000 6000 tours et pas besoin de la mettre très très puissante et là voyez je trace mes murs je lime je trace mes murs pour qu'après avec la lime ben le travail ce soit plus facile voyez je me facilite on va dire la tâche avec cet embout qui est hyper hyper efficace en tout cas je sais pas si vous voyez ça ça démarque bien la l'amande et là pour le coup ben avec avec ma lime et ben j'ai un peu plus de facilité à la limer donc une fois que je suis satisfaite de mon amande je vais avec un embout aimerie limer au niveau des cuticules les affinés je commence à préparer un peu le travail et je termine à la lime oui je fais je commence à faire ma ma construction voyez à bien limer autour des cuticules et à faire ressortir mon apex une fois terminé jeu des poussières et avec un coton imbibé d'alcool je retire la poussière ensuite je vais surligner ma corniche avant de mettre ma déco avec un gel paint blanc de chez ongles 24 et je vais utiliser également comme vous le voyez un liner avec lequel je vais déposer le paint blanc tout le long de mes murs pour surligner mon amande ça fait hyper hyper joli ça donne de la profondeur car après vous verrez je vais mettre un vsp pailleté que je vais dégrader également et pour mettre mes déco et là une fois que j'ai que j'ai tout bien surligné vous verrez je vais je rajouterai de la matière pour dégrader parce que c'est toujours mieux de bien de dégrader après là pour l'instant je me concentre pour le mettre pour bien placer la matière tout autour de ma corniche une fois que j'ai fini que je suis satisfaite je vais récupérer un peu de matière et je vais en mettre tout autour encore et je vais dégrader vous voyez je vous allez voir façon les photos enfin les images pardon parle d'elle même voyez là je me mets à dégrader mon paint blanc même si après il va être recouvert de de paillettes mais moi j'aime pas j'aime pas faire un très net j'aime bien dégrader c'est toujours plus joli même si il se verra pas on sait jamais une fois que je suis satisfaite je catalyse 60 secondes après avoir catalysé donc je prends mon semi-permanent silver dust de chez ongle 24 j'adore vraiment ce semi-permanent je trouve que ce sont des paillettes très intenses et la couleur est absolument magnifique j'aime beaucoup ce semi-permanent je l'utilise vraiment beaucoup que ce soit pour faire des décos que ce soit pour faire des french paillettes je l'aime beaucoup et là vous allez voir je vais le placer de façon à ce qu'on voit quand même le blanc donc je vais le mettre on va dire à la moitié je vais le mettre tout autour je vais pareil surligner mais à la moitié et je vais dégrader également vous allez voir voyez je dégrade pour ne pas que ça fasse une cassure pour ne pas que ça fasse net vous voyez c'est toujours plus joli de dégrader donc j'en utilise je récupère à chaque fois un peu de matière et je dégrade L'écriture à l'écriture à la moitié de la moitié du public jusqu'à la moitié du public à la moitié du public en tournois en tournois une fois que j'ai terminé mon dégradé je catalyse 30 secondes et là on va passer à la déco comme je voulais montrer au début on va utiliser ces nacres donc je vais commencer à récupérer un morceau que je vais découper avec un ciseau je vais préparer mes petits morceaux parce que je vais pas laisser comme vous comprendrez des morceaux énormes comme ceux ci donc je découpe mes petits morceaux parce que je vais les mettre juste autour tout autour mais avant ça je vais mettre du gel clear sur mon extension pas sur toute l'extension parce que je vais pas faire je peux mettre de la nacre sur toute mon extension mais juste au niveau de de la partie autour de l'amande vous verrez vous allez vite comprendre donc une fois que j'ai mis mon gel je vais récupérer mes bouts de nacre que j'ai coupé tout à l'heure et je vais les placer là où j'ai envie de déplacer c'est à dire que je vais longer le tour de de la corniche tout en laissant quand même apparaître les paillettes voyez bon après moi voilà moi j'ai fait ma déco comme je comme je le pensais après c'est à vous de faire ce que vous voulez un si vous voulez mettre des paillettes si vous voulez pas après en fait c'est vous et votre imagination donc ça voilà je peux pas vous dire il faut faire comme si comme ça moi j'ai fait comme si après vous vous pouvez vous inspirer de ce que j'ai fait et faire à votre façon moi j'avais envie de faire juste le tour de la corniche et de laisser tout le reste parce que j'étais jusqu'au bout du chablon de laisser tout le reste vide sans rien en transparence car là je vais commencer à dessiner mon ma french donc j'ai catalysé 60 secondes ma nacre et là je vais encapsuler ce que j'ai mis c'est à dire ma nacre mes paillettes enfin tout ma déco et donc je commence à mettre mon gel fiber de chez nailis c'est un gel qui est hyper hyper transparent et très très clair je l'adore il est solide et en plus il est auto égalisant donc voilà donc là vous voyez je j'en mets tout autour et ça fait un effet un peu un effet loup un effet aquarium car il est vraiment vraiment très transparent j'aime beaucoup ce j'ai travaillé ce gel je l'aime beaucoup pour notamment faire des quand je fais des french en reverse j'utilise que celui là pour faire ressortir tous toutes mes décos de l'intérieur et en plus il est hyper solide et donc là vous voyez j'en mets partout vous vous faites bien attention comme il est transparent vous faites bien attention que vous avez que vous en avez une partout n'hésitez pas même à retourner comme il est auto égalisant à retourner votre doigt pour bien le lisser et une fois que vous êtes satisfaites ben vous mettez sous la lampe 60 secondes après avoir mis sous la lampe je vais utiliser le bout de mon repousse cuticule l'autre partie pour décoller mon extension après ça se retire tout seul vous tirez vers le bas et ça s'en va ensuite je prends un pad imbibé d'alcool pour nettoyer retirer la couche collante de mon gel avec lequel j'ai encapsulé ma french et on va attaquer le limage donc moi je commence toujours par faire mes petites parallèles là je les rentre un peu parce que je veux faire une forme une forme pas une forme carré donc j'ai limé plus ou moins mes parallèles et là maintenant je lis mon bord libre après moi je fais de cette façon il faut savoir une chose c'est que j'ai fait aucune formation en ce qui concerne les formes artistiques donc je le fais un peu comme ça je me voilà j'ai regardé pas mal de vidéos de live et donc voilà j'ai appris tout seul donc moi c'est comme ça que je le fais là j'avais envie de faire une forme un peu on va dire un carré rentrant un peu arrondi au niveau des du bord libre comme un genre de pipe et donc je lime je lime alors vous avez remarqué que j'ai retiré mes gants et j'ai mis des doigts tiers je crois qu'on appelle ça comme ça des doigts tiers en latex pour protéger ma pose pour éviter les coups de lime car c'est une pause que j'ai faite pour partir en vacances et donc j'avais pas envie de l'abîmer avec les coups de lime donc c'est hyper pratique et ça donne moins chaud donc une fois que j'ai terminé mon image je vais je vais préparer le le vernis semi-permanent de chez nailish c'est le french white c'est un vernis semi-permanent blanc qui est hyper opaque et qui est auto égalisant du coup je préfère utiliser ça avant j'utilisais des gel paint mais je trouvais le rendu pas terrible et depuis que j'ai connu ce semi-permanent blanc et ben franchement je l'utilise que pour ça donc là vous avez vu je vais faire je vais tracer une french donc je vais me référer par rapport à mon annulaire donc moi pour tracer ma french j'ai fait un trait au milieu vous avez vu pour voir pour pour déterminer la hauteur la hauteur de ma french et une fois que j'ai fait ce trait ben je fais je fais mon tracé je copie en fait sur l'annulaire j'essaie de faire la même chose et je remplis ma french tout simplement je sais pas si vous si vous avez remarqué mais voyez le blanc que j'ai fait autour de ma corniche on le remarque à peine on voit un petit liseré blanc et ça donne la profondeur je trouve que c'est hyper joli je sais pas si vous arrivez à voir c'est hyper beau et donc voilà j'ai fait un côté maintenant j'ai fait la même chose de l'autre côté je fais mon tracé référent par rapport à mon annulaire pour faire exactement la même chose vous voyez là je monte un peu plus mon sourire parce que mon sourire n'était pas assez prononcé donc j'hésite pas c'est très très compliqué de faire à dix doigts les mêmes croyez moi surtout quand on fait une french il faut que ce soit voilà plus ou moins enfin pas plus ou moins il faut que ce soit pareil et donc là voilà je peaufine je peaufine j'essaye de j'essaye à ce que ce le rendu soit le le plus possible nickel et une fois que je suis satisfaite du rendu je catalyse 60 secondes et là j'avais envie de terminer avec un bijou d'ongle alors j'ai trouvé une pierre qui est exactement de la même qui a les mêmes reflets que mes nacres que j'ai que j'ai mis donc c'était hyper joli une fois que j'ai choisi donc mon bijou d'ongle je vais le coller avec la gommie base clear de chez ongles 24 alors je peux vous assurer que ça les les strass ne bougent vraiment pas avec avec cette gommie base mais je pense que toutes les gommies avec toutes les gommies base c'est la même chose utiliser des gommies base pour coller vos strass vous verrez que franchement moi des fois j'ai du mal à les retirer après avec ma pince voilà une fois que j'ai catalysé donc mon bijou d'ongle 60 secondes je vais mettre ma finition j'ai choisi cette fois-ci la magic gloss de chez neylish et là la révélation on voit tout en transparence on voit toutes les nacres que j'ai mis toute la déco et je trouve que c'est vraiment très très satisfaisant c'est le moment que je préfère c'est quand je mets la finition enfin tout le travail toute la peine qu'on s'est donné à faire ce travail se révèle avec la finition et je trouve ça hyper hyper satisfaisant donc je fais très attention de mettre la finition autour des cuticules mais sans les toucher très important donc vous voyez je m'applique et je peaufine et j'étale bien ma finition d'un trait pour avoir un joli fil de lumière et je trouve que ça fait hyper hyper beau je sais pas ce que vous en pensez donc j'ai catalysé deux fois 60 secondes et je trouve le résultat franchement pour une autodidacte en je parle en artistique moi je suis assez contente du résultat alors maintenant je vais terminer ma pause avec un petit coup de lime au niveau du bord libre pour que ce soit bien 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 fin donc j'ai dépoussiéré et on ne finit pas une pause sans huile à cuticules j'en mets un petit peu autour pour les hydrater et avec un pinceau des pinceaux que j'utilise que pour les cuticules je vais bien étaler l'huile qui n'est absolument pas grasse elle sèche rapidement donc c'est hyper hyper bien donc j'en mets partout je n'hésite pas et avec mon pad sec je lustre et là bah franchement ma pause a eu beaucoup beaucoup de succès ses vacances je suis partie tout m'arrêter pour me pour admirer mes ongles il n'avait jamais vu ça et j'étais très très fière de mon travail et en fait mes ongles c'était l'attraction des vacances parce que franchement il n'y avait personne qui avait ce genre d'ongles j'étais très fière de moi écoutez cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à la liker n'hésitez pas également à vous abonner moi je vous retrouve dimanche prochain à 14h pour une nouvelle vidéo passez une bonne semaine prenez soin de vous bye bye